Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus et aujourd'hui je suis sur le serveur Brumen, là où il y a ma team, pour prendre un peu des nouvelles de mon Ekaflip, de mon Pandawa, Roublard et Nerypsa, je ne veux pas les connecter, l'important c'est de voir un petit peu l'état du serveur avec le serveur monocompte, quelle influence a eu justement ce serveur monocompte sur les autres serveurs, comme le serveur Brumen, et à première vue quand on se connecte, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, le serveur est encore totalement plein de joueurs, et ça fait vraiment plaisir, le serveur est vraiment encore très très actif, j'ai pu voir sur Statofus le nombre de personnages joués reste stable, on est à peu près à 45 000 personnages joués sur Brumen, et du coup on voit quand même une très très bonne activité, il suffit de se balader par exemple sur Bonta, pour voir qu'il y a toujours du monde, et qu'on arrive encore à vendre assez facilement nos trucs, alors je me suis déconnecté, reconnecté, à moins que sur mon Ekaflip, voilà, j'arrive encore à vendre des trucs sympas, des runes de portée, des pirudes, des diamants, des clés, enfin voilà, l'avis en tout cas sur les serveurs, je vais dire anciens serveurs, continue là dessus, il n'y a aucun souci, donc c'est quand même assez sympa, voilà, beaucoup de monde, et beaucoup de teams à mon avis, ceux qui sont vraiment solo, sont peut-être un peu partis de ce genre de serveurs, et la question à laquelle on peut se poser, c'est est-ce que parmi le lot, je pense que oui, il y a des anciens joueurs qui se sont remis peut-être au serveur monocompte, et puis au final se sont dit, je vais aussi reprendre mon ancien perso qui était peut-être sur Joel ou sur Miles, donc ça, ça peut être assez sympa de voir un peu l'évolution du type de joueur qu'il y a sur Brumen, en tout cas voilà, là c'est très actif et c'est quand même assez sympa, ce qui me fait assez rire, et ce qui est assez marrant plutôt, et là on voit l'influence du serveur monocompte, c'est que, vous savez, les recettes ont changé, on a l'impression que personne ne s'en est rendu compte, pourtant, voilà, là il y a beaucoup beaucoup de cas à se faire, c'est quand même assez rigolo que rien n'est changé, là vous voyez en début de vidéo, j'avais, comment ça s'appelle, je suis désolé, j'ai pas mis le mode solo, désolé Princess Time, je voulais, je veux pas te mettre un vent, mais voilà, c'est juste que je suis en vidéo, par exemple voilà, le flanc des étoiles, avant la recette, je ne sais plus ce que c'était, mais à la place des pierres de rubis, c'était des rubis, et puis du coup ça rendait le craft à peu près 150, 200 000 kamas, là le craft a changé pour que ce soit plus facile, surtout sur le serveur monocompte, du coup là au prix de craft on est à 6 000, mettons 12 000, 15 000, 15 000 plus 20 000, allez 35 000, 40, on en est à peine à 50 000 kamas le craft, et pourtant les prix n'ont pas changé, comme si personne n'avait crafté des flancs des étoiles depuis cette mise à jour, alors ça c'est, enfin voilà, ça c'est bizarre, et c'est le cas sur pas mal de trucs, je regardais par exemple, je crois que c'était la broche céleste, ou l'amulette du kamasutra, voilà maintenant tout a changé, on en a pour 14, ouais on est à peine pour 40 ou 50 000 kamas le craft, et on est encore à 86 000 kamas en HDV, donc là dessus il y a pas mal de sous à se faire, mais attention il va y avoir très vite beaucoup de concurrence, quand les gens vont tout simplement s'en rendre compte, mais voilà, c'est assez marrant, et ce qu'on pourrait tester à la limite, c'est de se crafter des petits flancs des étoiles et de les briser, parce que là ça pourrait être assez rentable au niveau des kamas, alors je vais aller acheter tout ça, par exemple, je l'ai à la menthe, donc voilà, comme ça j'achète tout, donc ouais, pour l'instant je fais beaucoup beaucoup mes vidéos sur le serveur monoconde, puisque voilà, j'essaye vraiment de m'investir à fond sur ce nouveau personnage, on me posait la question, est-ce que je vais continuer sur le serveur monoconde, franchement oui, moi mon but vraiment c'est d'avoir mon petit personnage, que je commence vraiment à zéro, avec zéro kamas, et le monter petit à petit, pendant des mois et des mois, et puis peut-être au final réussir à atteindre, à avoir peut-être tous les métiers, peut-être pas level 200, parce que c'est le serveur monoconde, ça va être assez compliqué, mais d'abord commencer au level 100, 150, peut-être avoir mon premier métier level 200 au bout d'un moment, mais voilà, je m'investis vraiment, entre guillemets, pas si longtemps que ça, puisque c'est une heure de jeu par jour à peu près, mais vraiment dans le temps pour pouvoir avancer petit à petit ce personnage là, hop, sans pression quoi, et puis après évidemment je reprendrai mes personnages sur le serveur brumen, et donc je pense faire encore un bon mois à fond sur le serveur monoconde, et puis après j'alternerai les vidéos entre le serveur monoconde et le serveur brumen, donc là j'ai de quoi faire 5 flancs des étoiles, ce que je vais essayer de voir, voilà, prix de craft, hop, vraiment bas, donc on va essayer de les crafter et de les briser. Qu'est-ce que c'est ? Alors que vous observez le travail d'un bijoutier, vous vous laissez tenter par l'un de ses gants, à peine n'avez-vous enfilé que la laine, nana, qu'est-ce que c'est que ça ? On s'en fout ça ? Il me manque des trucs, ah oui, il me manque les pierres de rubis, je vais aller acheter ça. C'est pareil, les pierres de rubis, ça a énormément augmenté sur le serveur monoconde au niveau du prix, je n'ai pas l'impression que ce soit totalement le cas sur le brumen, là j'ai regardé tout à l'heure, on a des pierres de rubis à peine à 9000 kamas, c'est vraiment pas très cher, hop, donc je vais en acheter 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même, 8, 9, hop, et 10. Bon là j'ai fait monter les prix, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment pas chers, quelqu'un s'est auto-arnaqué en mettant à vraiment pas cher leur pierre de rubis. Donc, atelier des bijoutiers, on va crafter ça, est-ce que quand je re-rendre je vais avoir un nouveau message bizarre ? Oui, c'est bizarre ça, c'est nouveau, hop, je vois pas trop l'intérêt mais c'est pas grave, flanc des étoiles, 5, je vais en briser une pour voir, en focus GAPA pour voir si je peux choper des runes PA, et puis même si c'est pas le cas, je peux les revendre à très bon prix, vu le prix de craft, c'est vraiment rentable. Et là quand je rentre dans l'atelier, ici, il n'y a rien, bon c'est bizarre. Hop, alors, 1, 2, allez j'en brise 2 d'un coup, PA, voyons voir, ouais c'est pas mal, c'est vachement rentable, 127 000 KAMA, 127 000 KAMA, sachant que le prix de craft j'ai déjà oublié, j'en ai pour 50 ou 60 000 KAMA unités, donc ouais je suis vraiment bien rentable, je double mes KAMA là-dessus, donc n'hésitez pas, alors faites peut-être pas le flanc des étoiles, parce que je vois là, je le montre en vidéo, mais n'hésitez pas à chercher toutes les amulettes qui se ressemblent comme ça, il y a beaucoup de craft qui ont changé, qui sont devenus plus faciles, et donc du coup beaucoup moins chères, et apparemment sur les serveurs normaux, bah il n'y a pas eu d'impact, les gens ne se sont pas trop rendus compte, donc n'hésitez pas, là il y a vraiment moyen sur une petite période, peut-être de 5-10 jours, de se faire pas mal de KAMA, moi comme ça, hop je mets en vente mes 3 flancs des étoiles, et j'ai gagné à mon avis pas mal de sous, si j'arrive à les vendre, donc pour la suite de mes vidéos, et c'est là vraiment où je voulais en venir, donc je disais encore je pense, une bonne quinzaine de jours à fond sur le serveur monocompte, avec peut-être que des lives, et que des vidéos sur le serveur monocompte, et du coup je m'en excuse pour mes abonnés, qui ont leur team sur ce genre de serveur, et qui donc le serveur monocompte les intéresse peut-être pas trop, et puis à partir du 20-25 novembre, je vais avoir un peu plus de temps pour faire des vidéos, parce que voilà, là je suis arrivé dans mon nouveau poste, il y a besoin de pas mal de remplacements, tout ça, du coup je fais des très grosses semaines, mais du coup voilà, qu'à chaque fois tout se paye, donc après à partir du 20 novembre, surtout au début décembre, je vais avoir beaucoup plus de jours de congé, et donc beaucoup plus de temps pour jouer, et donc faire des vidéos, et là du coup voilà, j'alternerai je pense à peu près à une vidéo sur deux, entre le serveur monocompte, et le serveur brumen, et l'avantage c'est qu'on va avoir du coup un très très gros contraste, on aura d'un côté un personnage qui sera entre, je suppose le niveau 50 et 100, avec des métiers aux alentours du niveau pareil, 50 et 100, et donc on n'aura pas du tout le même genre de contenu vidéo, et c'est vraiment ce qui est très intéressant, dans chaque phase, donc quand je serai sur ma team, justement j'utiliserai le fait d'avoir une team, pour pouvoir faire du farm, avec du drop comme on faisait avant, avec les métiers de chasse, et puis essayer de gagner un maximum de kamas, avec les zones, et puis on pourra refaire un petit classement, en référençant les meilleures zones, pour dropper avec sa team, donc moi j'ai 4 personnages, et de l'autre côté, je serai tout seul en monocompte, enfin tout seul, je serai en monocompte en tout cas, sur ma petite Uginac, et là je ferai par contre, voilà des zones de farm, soit en team, avec ma guilde, soit vraiment tout seul, pour voir s'il y a moyen de gagner des kamas tout seul, pour les métiers aussi, donc à peu près début décembre, on refera, parce que là, vu que ça fait assez longtemps, à mon avis, le prix des ressources a pas mal changé, on refera des heures, alors soit en live, soit en vidéo, des heures de rush récolte, pour voir combien de kamas on peut gagner en une heure, donc avec mineur, ça fait très longtemps que je l'ai fait, parce que c'est quand même très compliqué, depuis qu'il y a eu la refonte, alors ça fait assez longtemps, des métiers, je trouve que le métier mineur est devenu assez compliqué, en tout cas en termes de récolte, l'or, l'étain, la dolomite, le bauxite, c'est devenu quand même très compliqué à en récolter, donc c'est assez dur de gagner des kamas, bûcheron je referai, bûcheron au contraire, je trouve ça assez facile, on arrive à gagner pas mal de kamas avec, pêcheur, alors là il faudrait que les prix augmentent, parce que la dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo sur le métier de pêcheur, j'ai stoppé en plein milieu, je me suis dit non de toute façon c'est pas rentable, du coup j'ai arrêté, pour vraiment être rentable pêcheur, il faut pêcher pendant des heures et des heures, et espérer enfin avoir un poisson rare, et puis moi à chaque fois que je faisais genre une heure de pêche, j'avais jamais de poisson rare, et du coup je gagnais vraiment très très peu de kamas, et paysans pareil, on pourra retester, j'avais fait ça il n'y a peut-être pas, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait beaucoup avec le millier, les maïs etc, donc ce sera pas ma vidéo prioritaire, mais on refera des petites sessions de farm avec les métiers, et j'aimerais bien finir d'avoir tous les métiers level 200, donc peut-être finir de monter alchimiste level 200, forge mage, tailleur, cordonnier oui, parce que là cordonnier à peine 91, je peux quasiment rien crafter, en tout cas pas pour mon level, donc ce serait bien de réussir à up ce métier, jaillot mage niveau 33, il faudrait que j'arrive aussi à monter mon jaillot mage, face au mage, oula désolé pour ma voix, face au mage, c'est par contre un des métiers vraiment pas prioritaire, parce qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup de concurrence là dessus, donc c'est vraiment pas mon métier principal, je vais plutôt me concentrer sur tous les autres. Donc là ce que je vais faire, en attendant de reprendre les vidéos sur ce serveur, je vais continuer de vendre ma banque, il me reste encore beaucoup de diamants, beaucoup de runes, j'en ai tellement en masse, vu que j'en mets plein en vente, il y en a plein qui me revient dans la banque directement, donc je pense qu'il y a encore, j'en ai au moins pour 50 millions de kamas à vendre, si j'arrive à vendre déjà tout ça, ce serait déjà pas mal, et comme ça quand je vais reprendre sur le serveur, je devrais être aux alentours des, il me reste encore 100 millions sur un autre perso, je devrais être aux alentours des 300, 350 millions de kamas, et je pourrais refaire aussi des grosses vidéos brisage, par exemple, celle où c'est absolument pas rentable, mais où ça permet de voir des gros coefs, et de trouver quels sont les items assez sympas à briser, vous ça peut vous aider, sans dépenser des millions de kamas. Voilà donc pour cette petite vidéo, donc en conclusion, le serveur Brumen encore très très actif, et ça c'est parfait, ça va me permettre de vendre pas mal de trucs, il y a quelques petites failles et astuces kamas, qu'on a vu avec la refonte des crafts, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous dis, c'est pendant une période de 5 à 10 jours, après voilà, les prix vont s'équilibrer, ce sera plus possible de gagner des kamas comme ça, donc reprise des vidéos sur Brumen, dans une vingtaine de jours à peu près, et donc au programme, surtout du brisage avec les millions de kamas que je vais réussir à accumuler, beaucoup de métiers à remonter au level 200, enfin finir au level 200, et puis des rushs métiers de récolte, comme on faisait assez souvent sur la chaîne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, on se retrouvera très bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada